Sur le site de Goré-Méné à l'Opérette, les travaux de la future maison de l'environnement doivent être terminés au mois de juin prochain. L'équipe du CPIE, le centre permanent d'initiation à l'environnement, était gestionnaire du lieu jusqu'à la liquidation de l'association la semaine dernière. La présidente est amère, l'investissement de 4 millions d'euros risque de rester vide pendant plusieurs mois. Alors on se trouve sur le site qui aurait dû grouiller d'enfants à l'heure d'aujourd'hui. Donc ce bâtiment, c'est le premier bâtiment qui a été rénové par la collectivité. Une grande tristesse de devoir quitter ça. Malgré les travaux, le CPIE a encore reçu des centaines d'enfants en classe nature. Mais en février, l'association installée ici depuis 30 ans, écrasée par les dettes, a dû déposer le bilan. Les 14 salariés de l'équipe du CPIE ont perdu leur emploi pour sortir temporairement la tête de l'eau et tenir jusqu'à la fin des travaux. L'association avait demandé une aide exceptionnelle de 30 000 euros à la communauté de communes. Nous avons demandé à la collectivité de nous accompagner pendant la durée de ces travaux. D'autant plus que ces travaux ont été prolongés de 6 mois et que nous avons été confrontés à un refus. Pour le président de la communauté de communes du pays de Landerneau et d'Aoulas, propriétaire des lieux et commanditaire des travaux, la position du CPIE n'était plus tenable. Je les reçois je crois le jeudi ou le vendredi et ils nous annoncent en effet la liquidation avec aux 31, 12, 170 000 euros de dettes et des fonds propres négatifs à hauteur de 40 000 euros. Là c'est clair qu'on n'avait pas connaissance de l'ampleur de la difficulté. Mais à partir du moment où ils se plaçaient en liquidation, ça passe dans les mains du liquidateur. Et là la communauté de communes ne peut plus interreunir. Retour à Goréméné, le directeur s'apprête à abandonner les lieux après y avoir travaillé pendant 27 ans. Les 14 salariés qui habitaient tous dans la région étaient des gens qui consommaient directement sur le secteur et qui demain vont pointer au chômage. Nous nous inquiétons fortement sur les conditions de main, de gestion de ce site parce qu'une forêt ça se gère annuellement. Désormais il faudra attendre au moins jusqu'au mois de mai 2017 pour connaître le futur gestionnaire de Goréméné. En attendant, le site risque de réparer. Merci.